Marianne, qu'il s'inspira d'une conjoncture ardente ou qu'il fut mu par une velléité politique sous-jacente, c'est en une scène de barricade sanguinolente que Gênes de la Croix préféra dépeindre les trois glorieuses, en agençant sciemment quelques gisants, comme martyr du suffrage censitaire, des palinodies juridictionnelles et des ordonnances imputées aux contradicteurs de la liberté. La liberté, allégorie de chair dont on effaça la pilosité arrogante, portant ampes et baïonnettes, dévie son regard des défunts pour scruter à rebours quelques-unes des physionomies illustres évoquant la kyrielle des insurgés en quête de res publica, et qui se ferait un guet de verrel. À travers l'amoncellement de gravats schisteux, de dépouilles léthargiques et même d'assaillants transis, rassérénés par leur foi en leur mentor, ou paralysés par l'effroi. Un polytechnicien en dimanché au haut de forme proéminent, un garnement arborant son béret, des rebelles munis de pistolets et de banderoles, sont autant de Français rétifs qui vainquirent l'aristocratie et conférèrent au grand format son titre de 28 juillet. Hommage à cet événement crucial, à l'avant-veille de l'abdication de Charles X, et lors duquel les sbires de la République française déferlèrent sur la monarchie. La liberté guidant le peuple n'est pas comme ces cénotafes solennels, ces sépulcres impeccables ou ces tombeaux sublimes. Elle annihile pourtant l'épilogue de la ploutocratie clanique. Et c'est sous cet exergue que l'arbore le musée du Louvre. Sigi, la précédence de l'autocratie qui immola la populace sur l'autel des préséances armoriales. L'exaltation romantique, comme pour la cause grecque, représentée par scène des massacres de Siau, vente, en une fulguration mimétique. La fraternité rutilante et la subversion pugnace des factieux guidés par une allégorie au teint lactessant, encapuchonnée dans son bonnet phrygien, tandis que, sainte de nimbe rosée, crâne, surgissant par-dessous les stratus, Notre-Dame de Paris paraît accorte et cordiale vis-à-vis de la révélation outrageante de la théorie cinétique de l'Histoire, que nul n'évaluerait traiteusement comme une algarade épique. Sous-titrage ST' 501